le CNRD était un gouvernement de bandits là il m'a dit dirige la guinée avec ses amis il n'y a pas de taille c'est des gangsters c'est pourquoi il n'aura pas la liste des membres du CNRD le fameux 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 papa Fofana le fameux papa Fofana vous entendez toujours papa Fofana son argentier papa Fofana ceux qui sont à Conakry ils savent c'est qui papa Fofana là il m'a dit je vous ai dit ils sont fauchés il n'y a pas d'argent il a dépêché papa Fofana pour aller dans les pays arabes en Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis ils ont besoin d'argent pour que les gens puissent les faire confiance la famille vous savez ce qui est choquant dans ça papa Fofana n'est ni ministre ministre des affaires étrangères rien du tout mais là il m'a dit parce que c'est son ami c'est son collaborateur je vais même dire c'est son grand ils sont en train de gérer le pays comme une entreprise une entreprise privée au cas si les arabes les donner de l'argent ce n'est pas le ministre des affaires étrangères qui est devant les frères c'est entre eux ils vont se partager l'argent mais erreur de gawa ils ont tapé poteau aujourd'hui la communauté internationale les pays arabes ils ont compris papa Fofana d'abord il avait effectué son premier voyage à Abu Dhabi ceux-ci les connaissent ils sont en Guinée ils connaissent les tendances ils disent qu'ils ne veulent rien mettre en Guinée rien miser en Guinée parce que tu ne donnes pas ton argent à quelqu'un comme ça ils savent ce qui s'est passé en Guinée ils savent ce qui s'est passé en Guinée et ce qui se passe maintenant je vous dis ils sont coincés s'il ya des gens qui doivent les donner pourquoi vous ne demandez pas la france de vous donner de l'argent là il m'a dit vous n'allez rien fait de bon est-ce que papa Fofana il est ministre des affaires étrangères il est ministre de l'économie il est qui toi tu le deux tu le dépêches un comme ton messager parce que vous êtes tous dans les affaires louches quand j'ai dit aux gens ici le coup d'état c'est d'oumouya l'a fait à cause de ses amis là les papa Fofana et consorts et là que ton papa Fofana tu as la kalawa papa Fofana il est ministre des finances il est ministre des affaires étrangères vous avez vu vous êtes en train de taper poteaux les arabes ne vont rien vous donner ils ne vont rien vous donner parce que oui ils sont pas bêtes de donner leur argent des bandits parce que l'argent n'ira pas dans les caisses de l'état c'est ça la vérité personne ne va vous donner vous êtes coincé aujourd'hui vous êtes fauché il n'y a pas d'argent est-ce que votre argent de drogue là vous allez prendre pour 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 servir le pays non attentez vous êtes coincé même arabie saoudite ils vont rien vous donner ils ont dit ils ont compris ils vont rien vous donner c'est ce qu'ils vont vous dire ils ont dit qu'ils ont compris ils vont rien vous donner là il m'a dit partager dans tous les groupes naraobé cobriomouna bandier naman langue eux ils pensent que non ils sont intelligents que les guineens il faut envoyer ses amis quand on donne de l'argent comme ça c'est fini ils vont se partager parce que le monde les gens sont bêtes si c'est pour aider les guineens ils savent que vous les bandits là vous n'allez pas donner de l'argent aux guineens c'est pour bouffer l'argent entre vous et c'est pourquoi aujourd'hui votre voyage le voyage de papa faux fanan c'est du fiasco pour laïma dit c'est du fiasco laïma dit il a que tu es intelligents regarde ton gouvernement des toccards papa faux fanan il a été qui au nom c'est un messanger personne tu penses que les gens ne sont pas au courant de papa faux fanan tu penses que les arabes ils sont amis avec les américains ils sont amis avec les américains des amis bandy là qui se trouvent dans le gouvernement tu penses que les gens là ils savent pas c'est qui ceux qui sont autour de toi là il m'a dit les hollandais savent qui toi tu es les papa faux fanan il consomme l'année à mettre du lac les américains savent c'est qui les arabes leur premier partenaire c'est les américains donc tes gars que tu envoies là bas là il faut leur dire de venir ici aux états unis aussi l'amérique est riche aussi pourquoi ils ne viennent pas ici aux états unis tu vas tu vas ramasser des bandits tu fais le coup d'état pour sauver les bandits et maintenant tu te tu te sers encore des mêmes bandits tu te sers des mêmes bandits pour aller chercher l'argent au nom de la guinée tu penses que les arabes sont bêtes ils vont donner l'argent toi tu penses que les arabes vont prendre comme ça oui ils vont vous donner ils voient ce qui se passe ils ont des représentants guinée ils ont des services de renseignement ils collaborent avec les américains ils vont rien vous donner vous vous fatiguez le cnr de là c'est fini votre gouvernement yoli yoli là c'est fini vos caisses sont vides vous cherchez à alimenter c'est fini là il m'a dit on m'a dit bandit faut organiser des élections tu vas partir non tu ne veux pas comprendre tu ne veux pas comprendre ça non partager la deuxième nouvelle à 1 1 1 cnr de yaki moi je vous ai dit amara camara amara quand je vous dit votre gouvernement là vous êtes des comédiens vous êtes des enfants c'est parce que les militaires jusqu'à présent ils sont en train d'obéir aux autres sinon sans quoi ça là c'est déjà fini parce que des bandits à la tête voici amara camara son oncle mamadu kemou kondé qui était d'aff voilà lui aussi il sait qu'actuellement la liste qui a été donnée par charles wright presque les 200 anciens dignitaires le nom de l'oncle de amara qu'est mon condé aujourd'hui qui est quelque part au maroc tout a été planifié par amara pour faire sortir son oncle son oncle a été remplacé la semaine passée là par quelqu'un d'autre comme un daf c'est que quand c'est leur proche là il n'y a pas de problème isara ils font tout pour le faire sortir quand ils veulent taper sur les autres et après on nous dit à la justice qu'est mon qu'est mon condé que l'oncle de amara amara s'arrange a fait tout pour le faire sortir il est cité dans dans les 100 et quelques personnes les 188 personnes dont charles wright a lancé des poursuit moi je vous dis ces gens là c'est du cinéma je vous dis c'est du cinéma et ala voilà et vous allez me respecter ici encore moi je suis là le cnrd je suis en train de rire je suis en train de rire du cnrd je suis en train de rire du cnrd on va vous montrer les bandits là qu'est ce que les bandits la font vous allez comprendre parce que nous c'est deux ils vont pas nous parler de corruption eux mêmes ils sont corrompus amara vous fatiguez les autres vous les mettez en prison mais toi ton oncle là parce que tu sais la liste à les sorties tu fais partie ton oncle au maroc que mot connu qui était d'aff et vous êtes en train de faire souffrir les autres vous pensez que c'est comme les grands qui sont sortis là il ya de ces boss qui sont sortis vous avez tout fait pour les faire sortir moi je suis pas content les anciens du rpg là je ne suis pas contre quelqu'un mais l'injustice des bandits là favoriser les uns contre les autres non c'est ce qui me fait mal quand on vous dit leur problème c'est les politiques parce qu'ils ne veulent pas partir si le cnrd voulait partir le docteur cassouli le docteur diane et l'honorable amad damaro le monsieur oye gilavogi le grand ibrahim kourouma ne serait pas en prison aujourd'hui tout c'est que ils ne veulent pas partir ils veulent anéantir tout le monde comment toi tu vas laisser ton oncle sorti amara une semaine après vous le remplacer paf le document ça sort quelle coïncidence quelle coïncidence amara et quand j'entends des gens du coup d'angadé de le connaît connaît qu'on est amara supporté moi de supporter amara des malhonnêtes comme ça aujourd'hui qui sont devenus riches aujourd'hui amara aujourd'hui les chinois qui viennent en guinée les indiens qui viennent en guinée pour voir l'un m'a dit il est secrétaire à la présence tant que tu ne lui donnes pas 500 mille dollars tu ne vois pas l'un m'a dit et il essaie de convaincre l'un m'a dit pour donner des contrats l'une s'est fait 500 mille dollars juste il négocie avec ces gens là les hommes d'affaires pour aller voir là il m'a dit des gens comme ça là nous nous allons les faire confiance quand ils sont là à gueuler oui moralisation de la chose publique ils sont pourris des pervers comme ça vous allez nous dire quoi c'est vous qui allez bien fait dans ce pays là vous aviez quoi vous avez quelle connaissance venez vous arrêter devant les gens et non moralisation moralisation juste pour embrouiller les gens vous êtes pourris partout il ya l'argent vous êtes là bas vous ne faites rien de normal et après c'est pour se franquer devant nous qu'on a gagné la guinée nous réfondation vous êtes capable aujourd'hui d'aider les guinéens à part la souffrance votre ami n'est pas aujourd'hui en les pays arabes aujourd'hui vous pensez que les gens vont vous donner de l'argent vous pensez que les gens vont vous donner de l'argent vos bêtises que vous faites là vous pensez qu'on va rester là vous vous regardez nous seulement on attend les hommes les soldats voilà et il ya un sujet je vais toucher aussi partager vous avez vu quand vous remarquez moi d'amaro je n'aime pas commenter l'affaire de 28 septembre parce que quand tu regardes les victimes c'est nos parents de l'europe 2 je dis plus tôt et c'est nos parents du foota les accuser la majorité aussi 90% c'est nos parents de la forêt quand tu regardes aujourd'hui les débats tu regardes le commentaire vous sentez que la guinée est déchirée c'est comme ça je vais dire nous les parents nos parents de la forêt soutiennent leurs parents nos parents du foota soutiennent aussi leurs parents et ça c'est dangereux pour un pays les gens ne sont pas posé la question pourquoi on éviter on éviter on éviter on éviter ce procès pour beaucoup de choses voilà donc les bandits ont profité de cela nous distrait et encore nous diviser de plus on a vu des avocats dire ici quand tu m'as dit pas toi ils ont interprété ça l'avocat voulait interprète mais ça serait même pas l'objectif de la présence de tomba dans le procès patois on nous a défini vous pouvez aller sur google vous allez taper vous allez couvoir la définition il ya rien de mauvais dedans le mot patois mais on a vu l'avocat dire tomba s'attaquer à toute une communauté tandis que l'avocat même de tomba est forestier celui même qui souvent rappelle tomba a dit certaines choses est forestier mais l'avocat l'autre avocat il n'a pas réfléchi des fois il a tenu ses propos communautaires à diviser encore ce qui me pousse à toucher parce que moi j'ai dit si je ne peux pas rassembler je vais blogueur mais plutôt bête je n'ai pas dit son nom vous voyez ils ont déjà fait des t-shirts pour dire soldats de ma culture fier de mon patois parce que ces gens là ils n'ont rien les mêmes jeunes je ne dis pas leur nom la fin de zogothaï à zérecouré la communauté ça c'est arrivé c'était pas autant du procès alfa condé depuis longtemps nos parents forestiers moi qui vous parle ma maman ma grande mère vient de ziaman la mère de mon papa donc ces communautés là vivent ensemble mais souvent il ya des petits conflits d'intérêts il ya des petits conflits d'intérêts zogothaï konyanke gerzé chaque fois mais ils trouvent des solutions ils vivent ensemble on a vu des jeunes qu'on a instrumentalisé l'arrivée du cnrd ils les ont donné de l'argent on les a tous vus en forêt ils ont pris les jeunes influents musiciens tout de la forêt qu'on a commémoration de zogothaï moi j'ai critiqué ça j'ai pas essayé de trop rentrer dedans je dis des gens qui veulent la paix ils veulent unifier ça dit unis les guineaux c'est d'appeler toutes les communautés konyanke gerzé thomas pelé de la forêt pour dire plus jamais ça mais ils n'ont donné l'argent ils n'ont poussé qu'un groupe allait devant les autres pour dit plus jamais ça plus jamais de zogothaï c'est rentré c'est sorti c'était les mêmes jeunes qui étaient là à parler de ça aller pousser nos parents de la forêt les mêmes jeunes qu'est ce qu'elle nouvelle qu'on n'a pas donné ici avant l'arrivée de dadis j'avais toutes les informations et les mêmes personnes ils sont allés convaincre maître pépé et maître pépé même les jeunes qui étaient en forêt maître pépé était dedans l'avocat de dadis là sauf qu'ils étaient en forêt pour aller encore amandouer nos parents de la forêt à supporter le cnrd ils étaient tous dedans mais j'ai pas voulu trop m'hazarder là dessus parce que c'est un sujet quand j'essaie de faire comme eux ils vont dire voilà voyez son communauté c'est rentré ils sont allés convaincre dadis dix mille fois là bas dadis il faut venir c'est les organisateurs des manifestations on a entendu les mouris bas les beaucoup là bas dit cela ici que c'est les organisateurs des manifestations qu'ils vont arrêter tout ça pour convaincre dadis vous avez vu dadis quand il est venu deuxième jour il a dit il a été trahi c'est ça c'est la même personne aujourd'hui ils voient le procès dadis est venu en guinée même l'accordé le respect de l'ancien président ils n'ont pas fait mais comme ces personnes-là ne pensent qu'à l'argent que le cnrd les donnent ils ont du mal aujourd'hui à parler ils ont du mal à parler et c'est ces mêmes personnes aujourd'hui communautaire aujourd'hui qui sont là en train de parler de l'affaire patois ils ont sorti des t-shirts toujours pour chercher à diviser des guinéens pour dire c'est rentré c'est sorti l'avocat de tomba est forestier la guinée appartient à tous les guinéens arrêtez de polémiquer sur des sujets bidons nous sommes condamnés à vivre ensemble nous sommes des guinéens si vous ne pouvez pas favoriser le nationalisme faire c'est à dire fermer là maintenant fermer vos bouches vous vous n'aimez pas dadis lorsque moi d'amaro je disais ici dadis de ne pas rentrer parce qu'ils vont t'humilier ou ils n'ont pas laissé le procès alfa condé ils ne vont pas laisser dadis c'est encore les mêmes communautaires autant du procès alfa condé qui était là en train de dire c'est le procès qui fait que dadis ne vient pas avoir dadis est venu parlez maintenant ce n'est pas vous qui êtes là en train de dire c'est le procès qui compte dadis c'est il c'est lui qui est en train de faire tout la maman de dadis est décédé dadis c'est comment il est venu dadis était au burkina il sait ce que le gouvernement du procès faisait pour lui mais c'était encore vous les catalyseurs vous qui vous dites des communicants de la forêt des manipulateurs vous qui ne pensez qu'à votre intérêt personnel c'est encore vous qui était là en train de manipuler il y avait combien de jeunes forestiers dans le gouvernement le dernier gouvernement du procès alfa condé allez-y regarder le nom des ministres à l'assemblée vous allez dire que le procès était contre vous à un moment donné arrêtez d'être des catalyseurs de manipuler les guinéens arrêtez de manipuler moi je ne vais pas dire leur nom pour les donner de l'importance mais vos bêtises là on n'a pas besoin de vos bêtises là pas toi toutes les langues là on dit petit groupe ce qui n'est ça qui n'est pas qui ne s'entendent pas est-ce que moi je suis cognan que j'entends le gerger est-ce que moi je suis cognan que j'entends le palais on peut dire que ma langue c'est du patois ou est le problème dans ça il ya des haïtiens ou bien souvent des gens ici en amérique centrale quand tu les demandes quelle langue vous parlez ils disent patois les jamaïcais quand tu les demandes ça c'est quelle langue souvent c'est mélangé avec l'anglais tu les demandes c'est quoi ils disent patois vous vous pensez que ça c'est c'est un crime de dire ça mais vous êtes là à enflammer le sujet en faire une chose comme si c'est de la division l'avocat de l'autre c'est quoi donc c'est vraiment c'est vraiment grave quoi c'est vraiment grave c'est vraiment grave à un moment donné arrêté à un moment donné arrêté on vous demande on vous demande pardon essayez de favoriser le nationalisme dans ce pays là tout en tout temps vous voulez aller sur le terrain communautaire ceux qui ont trahi d'adis aujourd'hui pas si pendant les 10 11 ans du poste alfa condé on a diabolisé le professeur il le compte d'adis pourtant il n'avait rien à voir mais aujourd'hui vous êtes devant des faits moi je vous ai dit si des bandits qui n'ont pas laissé le poste alfa condé vont laisser qui vous qui était là soutenir les jeunes les moribas le frère de bougou là mais montrez moi un poste qu'on a donné à moribaba vous même vous allez dire oui moribaba il occupe un bon poste montrez moi un poste qu'on a donné à les lamas mais arrêtez de vous comporter comme des bambins ne pensez pas qu'à vos pots de vin seulement le gouvernement du procès alfa condé vos parents de la forêt combien occuper des postes de responsabilité et par rapport à ce gouvernement où on vous donne de l'argent seulement et d'autres vont acheter du bandit pour venir raconter des blabla au guiné juste pour chercher à nous diviser est ce que c'est ce bandit là qui devait juger les dandis bon je crois que tu as nos barils tu as bloqué sur cette page personne ne dit le volume toi tu as bloqué tu répètes deux fois je t'ai déjà bloqué mon frère là tu vas même plus parler de volume maintenant tu as bloqué il faut comment vous remettre parce que vous pensez que moi j'ai le temps pour vos bêtises donc à un moment donné essayez de vous ressaisir essayez de vous ressaisir l'avocat de dadis là il est forestier l'avocat là vous n'êtes pas plus guinéens que lui plus forestier que lui si tout m'a disait quelque chose à la communauté de la forêt c'est son avocat d'abord qui allait le cadrer mais c'est pas vous les petits bavards gueulards vous êtes ça dit vous avez honte aujourd'hui vous n'avez rien apporté comme contribution même pour aider dadis même pour aider dadis fermé là il ya des gens qui ont parlé ici sous sous peul malinquet qui ont dit dadis ne devait pas venir vous n'êtes pas plus guinéens que ces gens là vous pensez que dadis c'est seulement la forêt vous pensez que dadis l'amour c'était certaines personnes vous pensez que c'est c'est seulement la forêt qui aime dadis si c'était seulement la forêt qui aime dadis dadis allait avoir quelle force en guinée si ce n'était que seulement la forêt dadis allait avoir quelle force en guinée donc à un moment donné arrêtez quoi arrêtez arrêtez la démagogie là maintenant donc moi c'est ce que j'avais à dire à ces à ces petits je ne sais pas communiquant qu'aux blogueurs voilà donc je ne vais pas dire l'heure non vous savez déjà pourquoi je ne vais même pas de la donner de la valeur donc merci à tout le monde bill de dream merci à vous ma mère qui est un merci à vous fallait banjo merci merci d'avoir partagé et continuer à partager le combat comme je voulais dire voilà il ya quelque chose qui vient dans ces deux jours vous allez encore me respecter je vous dis le cnr de c'est fini c'est des bambins vous voyez ça le réticent chaque fois justice du peuple oui l'argent du peuple on va faire ça c'est rentré c'est sorti tout ça c'est du blabla je vous dis c'est du blabla voilà je vais vous montrer que c'est des bandits à commencer par charles wright lui-même c'est un bandit et entendez qu'il va se soigner en france et en belgique depuis quand un bandit comme ça se soigner en france ça doit être les qui il connaît les pôles de vin qu'on lui donne des bandits comme ça communiste de la justice le pays aujourd'hui regardez c'est ça la justice là il m'a dit les convoques tous les anciens dignitaires on est on veut les mettre tous en prison ça c'est la justice il y a des dossiers à la justice les docteurs cassouli huit mois déjà normalement dans nos tests après huit mois on doit les libérer mais comme c'est la justice des plus forts mais là il m'a dit pas là où le fou n'est la haine que tu as là nous là on peut pas t'aimer tu as fait le mal au procès de facondé tu dois réparer le mal c'est pas nous là il m'a dit on ne va jamais t'aimer il t'a dit à l'année qui t'ont qu'au courant qu'elle a ton poste que tu as aujourd'hui si ce n'était pas le pouvoir du procès à connaître qui allait te prendre qui c'est toi qui a trahi c'est toi qui a trahi et j'entends et puis tous les escrocs ceux qui font croire c'est comme ça les catalyseurs oui les docteurs diane et les docteurs cassouli c'est rentré c'est sorti ceux ci sont avec de mouillard au départ docteur cassouli avec de mouillard il est en prison docteur diane et avec de mouillard il est en prison tout ça je le dis aujourd'hui moi d'amaro tous les fidèles du procès de facondé ce qui n'allait pas se cacher dans le noir à les voir d'oubouillard c'est eux qui sont en prison d'oubouillard même lui-même il le sait que ces gens là n'allait pas se plier comme d'autres le font ils sont au téléphone avec d'oubouillard il se cache la nuit pour aller voir d'oubouillard mais ce n'est pas ceux qui sont en prison ce n'est pas d'autres diane ce n'est pas d'autres cas ce n'est pas l'onorat amad damaro ce n'est pas le grand ibraïm krouma ce n'est pas monsieur et olé glavogi ce ne sont pas ces gens là là il m'a dit c'est pourquoi les fidèles du procès de facondé là ceux qui ne vont jamais s'afficher avec le le cnr d mais on sait qu'il ya tellement de menteurs de catalyseurs dans ce pays quand il ya eu le coup d'état c'est ce qu'on nous disait il ya des il ya des bandes qui nous appellent au damaro tu sais il faut aller doucement l'affaire là c'est fort c'est le point le procès de faconder il est fort en politique il peut se laisser humilier tout ça là pour ne pas que les gens disent le coup d'état c'est un faux coup d'état le résultat est là de menteur ces personnes là appelez moi encore vous pensez que moi vous allez pouvoir moi me changer de position donc arrêté arrêté de mentir sur les gens arrêté de mentir sur les gens vous connaissez là il m'a dit vous connaissez c'est qu'il a il m'a dit on vous a dit le coup d'état c'est un instinct de survie là il m'a dit en tête aujourd'hui il ya élection ufdg parce que lui il est en train de juger aujourd'hui dadis le il parle même du procès de faconder ce qui veut dire que pour lui lui aussi à la longue tout son gouvernement mais ce que les gens oublient ils ne veulent pas partir c'est un instinct de survie c'est pourquoi ils sont en train de forcer c'est pourquoi ils n'ont même pas peur d'éliminer les jeunes des forces spéciales à la présidence quatre jeunes on les abat comme des comme des poulets c'est un instinct de survie je vous ai dit là il m'a dit ne va pas organiser des élections si l'ufdg veut rpg ufr ils n'ont qu'à choisir un candidat wallah ils vont pas gagner je vous ai dit cela là il m'a dit il est là il est en train de défendre sa tête sur le monde tout ce qu'on est en train de voir c'est du cinéma si les guinéens doivent se lever poussant le bandit à partie ce qui veut le changement dans ce pays pour que la guiné avance il faut que le peuple se lève ou soit accompagné de l'action des patriotes mais si c'est pour le retour du professeur facolé on vous a déjà dit l'option la plus facile aujourd'hui l'option la plus facile oui le procès n'a pas démissionner si vous voyez que le bandit il ne dort pas aujourd'hui c'est ça le procès n'a pas démissionné après une année les gens ont compris qu'est ce qu'on dit ah si on savait si on savait ils ont fait quoi de mieux que le procès facolé ils ont changé quoi de mieux ils ont mis 10.000 personnes à la retraite incapable de recruter le port c'est combien aujourd'hui le dédouanément la facture de l'électricité tout est fauché bientôt la rentrée des étudiants ils ont de l'argent à dépasser comment ils vont recruter je vous dis mon homme même les taxes de l'année prochaine pour vous dire ils veulent anticiper pour que les gens là les entrepreneurs leur donne de l'argent pour que les gens commencent à payer l'impôt de l'année prochaine ils disent qu'ils vont réduire les caisses sont vides nous sommes face à des bandits ils utilisent l'argent de l'état comme des biens privés regardez comment on peut envoyer papa fofana co émissaire je ne sais pas quoi de là il m'a dit lui il va aller chercher de l'argent avec les arabes l'argent ne va pas rentrer dans les caisses de l'état il n'est ni ministre de l'économie ministre des finances ni ministre des affaires étrangères on pouvait même comprendre s'il envoyait le ministre des affaires étrangères là bas on peut comprendre ça un peu mais comment tu peux prendre c'est à dire un nombre d'affaires louche des gens qui sont recherchés à travers le monde des gens comme ça tu le prends qu'au nom que l'huile va les représenter l'état guinéens les arabes vont les donner vous avez tapé poteau je vous ai dit là il m'a dit les arabes ne vont rien donner arabie saoudite là ils ont dit mais ils vont pas donner ils vont étudier c'est qui abou dhabi là vous savez déjà eux-mêmes ils veulent rien entendre ou eux-mêmes ils veulent rien entendre de vous parce qu'ils savent que vous êtes des bandits la guiné aujourd'hui est devenue une plate tournante de la drogue vous pensez qu'aujourd'hui les gens ne savent pas ce qui se passe autour de notre pays donc arrêtez de nous saouler ici de vos bêtises donc ce que j'avais à des merci à vous voilà mando djambari merci il faut ffana daouda merci kourouma kelezo amara kourouma aïcha dao sarada diallo amed kaba merci à vous amed foufana kourouma djé bermis merci à vous jomande merci à vous d'art diallo merci à vous fana banjo isma djane merci tchono moussa sila merci à tous ceux qui prie pour nous qui nous accompagnent merci à ou marie marie li barry merci à vous voilà merci à fadji alfa kale merci à vous merci à mohamed lamine camara alexandre pivi merci à vous mohamed dames sangare merci à vous voilà merci mme dames djibouil konaté fatmata sirakouyate merci à vous donc le combat continue on est ensemble inchallah bientôt le bandit va dégager l'enfant du prague merci à vous fiston king keita hadji keita merci take off money mamadou grange et diallo vous savez là il m'a dit lui-même c'est lui qui croit au fétichisme d'abord c'est ces féticheurs l'on dit que non qu'il n'y a même pas de sacrifice pour lui il doit partir donc là il m'a dit il ne dort plus et il veut gâter il est désespéré regardez son état regardez son état aujourd'hui milita là à niacrodia rien il a tout il se dit que ça c'est bonheur il n'a rien tant qu'il s'assoit il pensait qu'il a fait le mal ça lui rattrape sa conscience il dépérit regardez il a tellement de boutons regardez ses photos on dirait que mais c'est même il prend pas la douche est donc il ya tout ça n'y a pas n'y a pas il va la bonte à la kouma a écrit la nyamika ou l'élève a dit taille à la jamfa ou la co s'il avait bien fait aujourd'hui il allait avoir le soutien même nous là on allait l'accompagner même bandit qui trahit non peut pas accompagner un bandit on ne peut pas accompagner un traite là il m'a dit c'est ça la vérité